Notre problème, ce n'est pas les autres, c'est des désaccords, on en a avec tous les autres, sinon on ne chercherait pas à être candidat, donc avec Mélenchon aussi on a des désaccords. Notre problème, c'est d'avoir les moyens de défendre nos idées. On pense qu'on a des particularités, on pense qu'on représente autre chose, qu'on a d'autres idées, que ça vaut le coup qu'on soit là. Le problème, il est là aujourd'hui, c'est d'arriver à ce que ça puisse s'exprimer, qu'au bout du coup, il faut plus être candidat. Donc ça pose le problème de la loi, que nous on considère comme antidémocratique, de filtre. On a déjà été candidat plusieurs fois, et puis à chaque fois, il faut refaire la démonstration qu'on est légitime, il faut recommencer l'examen, et voilà, donc il y a quelque chose qui est complètement aberrant, jusque donc aujourd'hui, on risque d'éliminer la candidature ouvrière, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, et on voit bien qu'on est dans un système où de plus en plus, finalement, il faut être ou un politicien, ou un ancien ministre, ou quelqu'un qui a une très bonne relation avec les banquiers, pour pouvoir être candidat. Donc il y a un problème de démocratie qui est posé aujourd'hui dans le système. Donc ça on le dénonce, mais après on le dénonce aussi, la partie médiatique de la chose, parce que, bon là, ceux que vous êtes là, vous allez un peu parler de nous de fait, et ça fait plaisir parce que déjà on se sent un peu moins seul, mais c'est vrai que c'est un problème, c'est que quand on regarde la télé tous les soirs, quand on lit le journal, il faut tout ce qu'on peut entendre, c'est vrai que c'est tout le temps les mêmes, et encore hier on a eu une bonne dose de deux heures et demie à peu près de débats à la con, où des gens veulent se faire passer pour des gens de gauche à part emmener une politique antisociale, donc voilà, on n'entend que ça, et c'est vrai que ce serait bien qu'à un moment donné, il y ait autre chose qui s'exprime, et le gros paradoxe quand même, c'est qu'il y a quelques mois, il y a eu dans la rue des manifestations, de la révolte, de la confrontation avec la violence policière et tout ça, et l'actualité sociale a été marquée pendant plus de quatre mois par ça, et ça n'existe plus. Plus personne dans les médias se porte-parole de ça, et ça c'est un problème aussi. Donc tous les problèmes qu'on a, ils sont aussi la conséquence d'un effacement médiatique qui est aberrant, même si on est un petit courant dans les conscients, on ne dit pas qu'il nous faut tous les soirs une participation au journal de 20h, il y a quelque chose qui est complètement anormal. Sous-titrage ST' 501